C'est le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est quoi qu'il peut y avoir comme motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue ? C'est un jeune qui est pris à partie à quelques mètres d'un établissement scolaire et qui est roué de coups jusqu'à entraîner la mort. C'est un problème spécifique à la violence. Il y a cette violence qui, maintenant, on se lâche tellement maintenant. Les gamins se lâchent tellement pour tout et rien. Aujourd'hui, tout l'espace public est violent. Oui. Que ce soit dans l'école, hors l'école, dans la rue. C'est juste inadmissible, quelle que soit la raison, de massacrer un gamin comme ça. C'est évidemment un crime barbare. Et donc, quatre jeunes hommes mis en examen pour assassiner après la mort de Shimsheddin, 15 ans en roue de coups à la sortie de ce collège. La semaine dernière, selon le parquet, il aurait reproché à la victime des discussions avec la sœur de deux d'entre eux sur des sujets relatifs à la sexualité. Une contre-société monte et s'institue. C'est la réaction, ce matin, sur Sud Radio, du vispe président de la sécurité du département de l'ESSEM. Alors, parlons vrai. Y a-t-il aujourd'hui en France deux sociétés ? Une qui vit sur des critères occidentaux, l'autre sur des critères proches ou moyennes orientaux. Faut-il faire comme au Canada des accommodements raisonnables ou être intransigeant sur nos valeurs ? Est-ce la fin des espoirs d'intégration ? On ne parle même plus d'assimilation. Et à cette question, y a-t-il désormais deux sociétés qui cohabitent en France ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Et pour nous accompagner et nous éclairer, Mezri Haddad est avec nous écrivain, philosophe, diplomate et auteur du livre du conflit de la civilisation à la guerre de substitution aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table d'abord avec nos vrais voix. Philippe Bilger, bien sûr, pour commencer. La question de Sud Radio est évidemment très pertinente. Et si on avait le temps, ma chère Cécile, mon cher Philippe, on pourrait consacrer l'ensemble de l'émission à ce thème. Mais qu'on l'appelle société, culture ou civilisation, il est clair que votre interrogation est très justifiée à l'heure actuelle à partir des drames criminels qui ont été vécus, qui ont été subis à Viry ou à Montpellier et en d'autres endroits également. Mais je veux dire, le fait que deux sociétés s'affrontent, parce que c'est précisément une incompréhension totale, parce que, n'est-ce pas, la sœur de deux frères a été entretenue de sexualité par la malheureuse victime qui s'est vantée de pouvoir le faire et qui a été assassinée, ça montre bien qu'il y a une société qui est radicalement imperméable, pour l'instant en tout cas, aux règles qui sont les nôtres. Enfin, celles de la France, j'allais dire, qui nous rassemblent. Et ce ne serait pas dramatique, au fond, cette incompréhension, si on pouvait espérer que le dialogue pourrait naître, surgir, se développer. Malheureusement, je crains que la seule manière dont ces deux sociétés, à un moment donné, se rencontrent, passe par la voie du crime. Je suis très pessimiste, mais j'ai l'impression que ça n'est pas complètement absurde. Et ça, ça me fait très peur. Joseph Touvenel. Pour moi, c'est vraiment le problème d'une civilisation, si on prend pour la civilisation la raie de le commune de vie ensemble. La cité. La cité, c'est vivre ensemble. Et là, on voit très bien que les raies de le commune ne sont plus les mêmes. Alors, ce n'est pas exactement la mode occidentale, parce que je pense à mes amis ou de nationalité ou d'origine vietnamienne, lambottienne, cambodgienne. Il n'y a pas de problème. On ne voit pas de violence particulière. Et puis, il y en a à voir, comme dans toute société, dans tout groupe. Donc, on voit. Et là, derrière, il y a quand même, sans doute, un problème de l'islamisme qui radicalise, qui donne des règles qui ne sont pas nos règles. Regardez ce qui se passe en Iran, malgré que les iraniennes se révoltent avec beaucoup de courage, mais ce que font les mollards. Regardez, dès que l'islamisme apparaît quelque part, cette violence qui devient inhérente à la société. Donc, on a un problème avec l'islamisme, ce qui n'est pas un problème complet avec l'islam. Parce que si je regarde le Maroc, par exemple, on voit que les autorités musulmanes marocaines essayent de combler les choses et de faire reculer l'islamisme. Et ils ont du mal. Christophe Madrol. Je partage ce qui a été dit par mes deux collègues. La question, je ne mettrai pas sur un affrontement de séviationnel, parce que je ne veux jamais rentrer dans cette question-là. C'est beaucoup plus compliqué. Quelle est la vision de la femme chez les islamistes ? Quelle est la vision de l'homosexualité chez les islamistes ? Quelle est la vision de la pureté chez les islamistes ? Moi, j'ai connu et je connais bien le Maghreb, l'Égypte. A l'époque, les femmes étaient en mini-zup. Et ils étaient musulmans. Au Maroc, vous allez à Marrakech aujourd'hui. En Afghanistan aussi, il y a 60 ans. Tu as raison. En Iran aussi. En Iran aussi, merci d'essayer. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un côté civilisationnel. C'est ce qu'on en fait. Le peuple musulman, l'histoire du peuple musulman a apporté une philosophie extraordinaire. Il n'y a pas de peuple musulman. Il y a une civilisation musulmane. Tu n'as raison. Mais aujourd'hui, il y a une question sociale. Il y a une question de représentativité de ce qu'est une femme pour ces jeunes. Et puis, excusez-moi, mais je reviens à ce que je dis tout le temps. Quand je vois, et c'est rien à voir, mais quand je vois comment les jeunes zappent sur tous les sites de pornographie, moi, j'en ai déjà parlé ici avec mes propres enfants, je suis toujours halluciné. Mais Riyadad, vous m'avez retoqué tout à l'heure en parlant de civilisation, et plutôt aujourd'hui, on peut parler de société. La solution, c'est quoi, en fait ? Si vous analysez ce qui se passe, comment vous voyez les choses ? Oui, avant de vous indiquer la solution que je ne possède pas, d'ailleurs, pas plus que les dirigeants ou les stratèges dans ce pays, moi, je réfute la notion de civilisation par rigueur conceptuelle, n'est-ce pas ? N'y voyez pas une négation de la thèse bien célèbre d'Huntington, à laquelle j'adhère, d'ailleurs. Il y a, au niveau des relations internationales ou au registre géopolitique, forcément un conflit de civilisation. Ça, je l'ai dit il y a très longtemps, c'est-à-dire dès l'apparition de ce livre qui a fait grand bruit à l'époque. Moi, je ne m'inscris pas dans une adversité par rapport à la civilisation telle qu'on l'emploie. Je suis de formation philosophique de Paris 4 Sorbonne, à l'époque de Paris 4 Sorbonne, et donc, c'est par rigueur conceptuelle que je veux parler plutôt d'atavisme, de stéréotypes, de micro-sociétés imbriquées qui est en train peut-être de phagocyter la macro-société. Tout cela est possible, et je partage tout à fait avec vous vos inquiétudes. Mais je relève, cependant, j'ai entendu un responsable régional parler d'une contre-société qui monte, n'est-ce pas ? Un responsable régional à Véry-Châtillon, si ma mémoire est bonne. C'était le vice-président du conseil départemental de l'Essonne ce matin sur Sud Radio. Voilà, voilà, que je viens d'écouter. Moi, je ne sais pas s'il y a une contre-société qui monte, mais je sais en revanche que l'ordre républicain recule et baisse, graduellement, et ça depuis trois décennies. C'était un épiphénomène dans les années 80. C'est aujourd'hui de plus en plus une tendance lourde, n'est-ce pas ? Et même une lame de fond. Une lame de fond à laquelle on peut coller le mot civilisationnel, si vous le voulez. Si vous le voulez. Et entre l'ensauvagement, la notion a été employée par Chevènement à l'époque, qui a fait scandale, qui a fait scandale, et la décivilisation aujourd'hui, employée par le président Macron et renvoyant un grand sociologue allemand, n'est-ce pas ? Il y a... La distance est vertigineuse, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je constate. Moi, j'ai trois constats à faire rapidement, si vous le voulez bien. Je constate d'abord, et ça toujours dans la réfutation de la notion de civilisation, dans le sens classique du terme. Moi, quand je parle de civilisation, je l'entends comme l'entendait Ebn Khaldun, de mon côté à moi, ou Arnold Toynbee, n'est-ce pas ? ou au plus proche de nous, de Dominique Chevalier, André Michel, etc. J'ai trois constats à faire. D'abord, que les criminels et les victimes sont de confession musulmane. Et comme souvent, notamment au registre du terrorisme islamiste, les premières victimes sont souvent les musulmans eux-mêmes. Je constate en second lieu que les criminels ne sont pas méconnus des services de police. J'ai cru entendre hier que l'aîné de ces assassins se sont condamnés l'année dernière pour détention de drogue. Deux avaient été condamnés parmi les quatre mises en examen. Très bien, si ça fait deux, c'est encore pire. Alors, que faisait-il en liberté ? Quand ils étaient condamnés l'année dernière... Le sujet fait beaucoup réagir. Déjà, Philippe Bilger, déjà... Alors, je continue, si vous le voulez bien. On a très peu de temps. On a très peu de temps. La troisième idée. Parce qu'on a beaucoup d'appels. La troisième idée. Allez, allez. Oui, j'ai fini, si vous le voulez bien. J'ai été invité pour intervenir. J'interviens succinctement. Allez-y, allez-y. Donc, cela pose l'énorme problème du laxisme judiciaire, de la surpopulation dans les prisons, etc. Le ministre Darmanin fait ce qu'il peut, courageusement. Éric Dupond-Moretti aussi fait ce qu'il peut en termes de réformes. Mais ils ne peuvent pas changer une réalité sécuritaire et carcérale qui s'est sédimentée sur trois décennies. Voyez-vous ? Voilà, le problème est énorme. On n'a pas voulu le traiter dans ses racines, dans son antogénèse. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de remédier à ces effets qui sont de plus en plus inquiétants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les observations de M. Ménial sont évidemment très passionnantes. Mais si vous le permettez, chers amis, je voudrais relier ma seconde intervention à un débat qui a opposé aimablement Christophe à notre ami Joseph Souvenel. Je me demande si l'aspect social qui est souhaité par Christophe Madrol est contradictoire avec la vision qu'avait notre animateur Philippe David ou la vôtre Joseph. Ce qui me gêne dans la vision sociale, c'est qu'elle est à très long terme à la supposée même opératoire un jour. Et pendant ce temps-là, il faut bien faire avec les drames qui quotidiennement offensent notre vivre ensemble. Comment vous voyez ça ? Ce n'est pas très court. Ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense que tous les intervenants, si on avait une solution, une baguette magique, je serais avec Cécile Léminibus, son Premier ministre et Cécile Président. On n'a pas de solution. Il faudra une génération pour remettre de l'ordre dans les cités françaises. Une génération, Philippe. Ça fait 30 ans qu'on marche sur le service public dans les cités. Ça fait 30 ans qu'on a déserté le Cécile. Il faudra une génération. Allez, 0826 300 300, Ludovic est avec nous. On reprendra Sandrine dans quelques instants. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir et revoir. Bonsoir Philippe et Cécile. Donc, vite fait, pour réagir, c'est que, également, d'un point de vue politique, notre modèle social a été complètement détruit depuis plusieurs années. Voilà, on est passé, on est devenu une France un peu orange mécanique où, en plus, avec le numérique, il y a des pays essentiels comme la famille ou l'école qui ont été détruits ainsi que la justice. voilà, il n'y a plus de cadre commun. Tout simplement, il s'est développé plusieurs communautés dont une qui réagit au niveau ou dix ans politique puisqu'il était question un peu dix ans mais passe au-dessus des lois de la République et des coutumes françaises. Donc, il y a beaucoup à faire et à reconstruire. Voilà, il y a responsabilité, responsabiliser également les gens et renouer avec une forme d'autorité globale. Il y a un cadre vraiment un collectif pour vivre ensemble et non pas laisser faire au nom du bien-être au nom des petits sauvageons etc. Non, il faut retrouver des autorités de la fermeté. Ça, c'est un constat qu'on fait tous effectivement. Merci beaucoup Ludovic Sandrine. Petite réaction ? Oui, juste une petite réaction par rapport à votre invité que je trouve très très bien. Je voulais simplement dire que justement, ce week-end, on en a parlé parce que nous, ça nous touche un petit peu parce que je suis quand même une à la paillade que je l'ai vécu là-bas. J'ai vu aussi se dégrader et on a vu des choses à l'époque. J'ai vu une amie qui est partie, on l'a mariée de force. Donc, ce sont des choses mais on n'en parlait pas. Les politiques n'en parlaient pas. Silence sonore. Donc, quand il dit la République recule, oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce qui me dérange, c'est en fait, par rapport justement aux musulmans et je suis entièrement d'accord. J'ai des amis qui sont musulmans et effectivement, il y a une guerre. Les premiers seront, je l'ai souvent dit, j'ai dit, nous, ce que nous, nos grands-parents, tout ça au niveau du catholicisme, vous savez, il y a un moment donné quand on a voulu se battre pour la laïcité, à notre époque, à notre histoire, et je pense que c'est très important, il y avait effectivement des religieux fondamentaux qui ne voulaient pas. Et ce qui se passe dans le peuple musulman et pourtant, je veux dire, français, c'est ce qui se passe. Je veux dire, l'islam politique, enfin, pas l'islam politique, je veux dire, les extrémistes religieux musulmans prennent une, ils veulent prendre une emprise sur les musulmans modérés. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'a vu depuis des années. Je veux dire, maintenant, ça sort, bon, tant mieux, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment se battre là-dessus. Merci beaucoup, Sandrine, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Mezri Haddad. Malheureusement, on a très peu de temps. Est-ce que je peux ajouter un mot, si vous voulez ? On a 20 secondes. 20 secondes. Il faut l'analyser, cette violence. Il faut de nouvelles grilles de lecture. Ce n'est pas une violence anomique dans le sens durkémien du terme. C'est un couple de deux violences. La violence du sacré, du sacré religieux, pas islamique seulement. René Girard, n'est-ce pas ? Accouplé à une violence du politique. Le politique est intrinsèquement violent. Et là, je fais allusion à Julien Freude ou à Max Weber. La combinaison de ces deux violences donne cette violence qui n'est pas anomique, mais qui reste à définir, qui est dangereuse, qui peut emporter justement les fondements de la société française. Merci. Il faut réfléchir à cela de façon tout à fait rationnelle et suggérer à ceux qui dirigent des solutions adéquates. Merci beaucoup. Merci mille fois, Mézri Haddad, écrivain, philosophe et diplomate. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le quiz de l'actu. Soyez les bienvenus.